Bonjour Nicolas, vous êtes l'entraîneur joueur de l'équipe de Suzel qui fête ses 50 années d'expérience dans le championnat de l'Haïti en Suisse romande. Quel bilan tirez-vous de tous ces saisons ? C'est une réussite, c'est un grand succès qu'on partage et auquel j'associe mes collègues, mes associés et l'ensemble des collaborateurs Suzel. C'est une belle performance qu'on a réussi à réaliser et c'est avant tout et surtout une réussite collective. On a eu aussi un championnat difficile, on a eu à se battre avec des grosses écuries, on a subi passablement de mises en échec plus ou moins loyales sur le marché de l'informatique qui est un marché très concurrentiel. Je crois qu'on a toujours fait preuve de ténacité, on a su rebondir et on a su surtout apprendre de nos échecs et de nos erreurs. Je crois que c'est la force principale de notre société qui fait qu'aujourd'hui on est toujours présent et on a de grandes ambitions pour l'avenir. Et on peut se réjouir aussi de nombreuses victoires, on a gagné beaucoup de matchs, de beaux mandats, des clients qui nous font confiance, qui sont fidèles donc on envisage avec sérénité et puis avec beaucoup d'enthousiasme l'avenir pour continuer notre développement sur le marché de l'informatique en Suisse pour moi. Et quels sont vos challenges pour les années à venir ? Pour nous c'est assez simple. Les objectifs principaux c'est de continuer notre développement, c'est de renforcer notre présence auprès de nos clients dans différents cantons sur lesquels on est présent et ceux qui vont continuer à se développer. Le deuxième challenge important pour une entreprise comme la nôtre c'est de renforcer également notre attractivité, donc d'attirer les meilleurs, d'attirer les jeunes, d'attirer les talents. Ça passe par la création de la CISEL Académie qu'on a fondée cette année. On accompagne des jeunes dans leur formation, de l'apprentissage jusqu'au projet de master. On a créé cette CISEL Académie justement pour que CISEL remplisse également sa mission d'entreprise formatrice et nous permettre d'avoir les meilleurs talents. Un autre enjeu majeur et sur lequel on est très sensible c'est la durabilité. La durabilité c'est s'engager au quotidien pour le futur, c'est aussi avoir des valeurs, la responsabilité sociale d'entreprise chez nous c'est un élément très important et on va continuer à accélérer nos chantiers sur lesquels on a déjà mis passablement d'efforts ces dernières années. Puis et surtout le challenge principal pour une entreprise comme la nôtre c'est de maintenir la confiance de nos clients. C'est toujours être à leur côté, délivrer des services de qualité, être compétitif, être fort de propositions et toujours plus investir dans l'innovation pour proposer des solutions qui leur permettront de se concentrer sur leur métier et d'être soulagés quand ils confient un mandat ou la clé de l'informatique à un CISEL. Quel état d'esprit privilégiez-vous pour proposer vos équipes ? Alors une des forces de CISEL c'est vraiment la cohésion d'équipe, c'est l'esprit d'équipe, c'est la solidarité entre tous nos collaborateurs, les gens qui sont sur le terrain au quotidien, qui délivrent des projets, qui réalisent des missions chez les clients. C'est leur écoute active au point de nos clients, c'est la proximité. Ce sont des valeurs qui je crois sont assez reconnues de ceux qui nous font confiance et sur lesquelles on doit continuer à capitaliser pour toujours être différenciateur par rapport au marché, à la concurrence. Un autre sujet c'est qu'on doit travailler et ça on s'y attelle, on travaille fort aux entraînements. C'est-à-dire travailler fort aux entraînements c'est avoir des gens qui aient des niveaux de formation très élevés. On investit beaucoup en formation chez CISEL pour être prêt au rendez-vous et les rendez-vous c'est les matchs. Et les matchs pour nous c'est quoi ? C'est délivrer des projets dans les temps, dans les délais, avec la qualité attendue pour nos clients. Et quels sont vos points forts qui vous permettent de faire la différence ? Alors aujourd'hui pour nous très clairement, les éléments différenciateurs c'est la flexibilité, c'est l'agilité, c'est ce qui nous différencie des grandes écuries qui sont glues dans les processus, dans des procédures qui sont parfois complexes et qui mettent quelque part le client un petit peu dans l'attente. Donc nous on veut justement rester proche de nos clients, à l'écoute, une écoute active et être réactif. Un autre élément différenciateur c'est conserver notre indépendance. Notre indépendance en termes de solutions qu'on propose à nos clients. Pouvoir garder notre neutralité et toujours proposer la solution qui nous paraît la plus adaptée aux besoins du client. Alors pour cela on a cette indépendance dans le choix de nos produits, dans le choix de nos solutions qui permet d'amener de la neutralité dans les conseils. Et puis, si je prends une image par rapport au championnat de hockey, il faut toujours, c'est ce qu'on dit, il faut toujours écouter le chant du pop. Parce que le pop c'est l'ambiance, c'est les supporters, c'est ceux qui vous portent toute la saison, c'est ceux qui vous font des retours positifs ou négatifs. Et nous notre cop, c'est nos clients et on est toujours à l'écoute pour bien entendre les messages et adapter en fonction de leurs appels. Quel est le rôle de l'informatique dans la compétitivité des entreprises dans ce championnat ? Comment contribuez-vous à la réussite de vos clients ? Alors notre rôle, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises et de leur permettre de remplir leurs enjeux stratégiques et puis d'être un support au quotidien. Donc notre rôle en tant que partenaires, c'est d'accompagner les entreprises, c'est de leur permettre d'améliorer leur compétitivité et puis d'être là pour supporter leurs enjeux stratégiques. Donc on se veut être simple, on se veut être pragmatique, on veut aller droit au but. C'est pour cette raison que chez CISEL, l'humain est au centre de nos préoccupations. L'informatique est un outil, est un moyen qui est au service de l'humain. Et notre nouveau logo le démontre avec le nouveau message qu'on délivre. Redessinons la technologie, c'est-à-dire rendons accessible, rendons simple la technologie au service de l'humain. Et pour conclure, quels sont les éléments, les facteurs de succès qui ont permis à CISEL de se trouver au haut du classement depuis autant d'années ? La réussite de notre entreprise, on la doit à la qualité et à la motivation de nos collaborateurs. On a aussi des valeurs très fortes vis-à-vis de nos clients, qui sont le respect des engagements, qui sont toujours être à côté, ne jamais laisser des clients sur le bord de la route. Dans un marché qui est concurrentiel, qui est très difficile, je résumerai notre positionnement de la façon suivante. On peut être très très sérieux, on peut être très très rigoureux, mais on n'est pas obligé de se prendre au sérieux pour eux. C'est bon, on l'a refait ! Oulah, 50 ans de CISEL ! C'est une monstre bombe, comme on dit sur Fribourg. Alors, on va dire, beaucoup d'embêtements, vu qu'on est dans l'ITU. 10 actionnaires un peu difficiles. Là, moi, j'en ai déjà une bonne. Un de nos clients dans l'industrie a commandé du matériel chez nous. Donc voilà, c'était des PC. Il y avait 5-6 PC. Et puis, lors de la commande, qu'on peut commander en ligne, la collègue qui a mis ça en place, elle s'est trompée. Elle a remis quelques zéros en plus. Et puis, effectivement, on s'est retrouvé avec une commande avec 500 PC. Quand ils ont vu arriver une quantité pareille, ils se sont quand même posé des questions. Effectivement, c'était d'abord un centre d'automation qui ne s'appelait finalement pas CISEL, c'était CDA. Et je suis arrivé au moment où on a quitté Fribourg pour s'établir à Matran. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, ça a évolué pendant bien des années. On s'est transformé en société de service, société anonyme, en 2003, pour arriver maintenant à une société de service sur toute la Swiss Romance. CISEL, c'est une grande famille. C'est beaucoup de plaisir tous les jours. C'est beaucoup de défis et passionnants. On est dans l'IT, on est dans la technologie. Et puis, de tous tirés à la même corde, je trouve ça juste extraordinaire. C'est vrai, comme je dis souvent, 50 ans pour une boîte d'informatique, c'est très rare. Surtout une boîte indépendante. Donc, c'est quelque chose de très valorisant. Ça va être vraiment une très chouette expérience et une belle soirée.